Musique Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Les examens de la session de printemps dans les facultés de médecine commenceront demain. Un communiqué conjoint du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la santé confirme le maintien des dates que les représentants des étudiants souhaitaient changer. Le long chemin vers un accord mondial sur la taxation des géants du numérique a franchi une étape décisive. Réunis au Japon, les grands argentiers de la planète sont tombés d'accord sur le dispositif à mettre en place pour harmoniser la fiscalité internationale. Au moins 4 personnes tuées ce dimanche au premier jour du mouvement de désobéissance civile au Soudan. L'action lancée par l'association des professionnels accuse les poutchistes au pouvoir d'être responsables du bain de sang du 3 juin. Et nous terminerons ce journal à Ouad Sakyal Hamra, une des 12 nouvelles zones humides marocaines inscrites le mois dernier sur la liste d'importance internationale de la convention Ramsar. Les examens dans les facultés de médecine du Maroc commenceront demain. La session de printemps n'a pas été déprogrammée comme le revendiquaient les représentants des étudiants. Et c'est un communiqué conjoint du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la santé tombé il y a quelques minutes qui confirme le maintien des dates des examens. Le texte rappelle aussi que les deux départements avaient positivement répondu à 14 points sur les 16 de la liste des revendications des représentants des étudiants en médecine. Amina Patralak. Les examens démarrent demain pour les étudiants des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. C'est ce qu'affirment dans un communiqué conjoint les départements de l'éducation nationale et de la santé. Les deux ministères ont rappelé qu'ils avaient pris l'initiative de présenter une offre répondant favorablement à l'ensemble des points dans le dossier revendicatif des étudiants. Une offre qui répond notamment aux deux principaux sujets de divergence comme celui du concours de Residana et la sixième année de médecine dentaire. Malgré cela, la coordination nationale des étudiants en médecine maintient la décision de boycotter les épreuves de demain. Elle a même appelé un sitting de protestation devant les facultés de médecine au moment du démarrage des épreuves. Ce qui risque de faire perdurer le bras de fer. Cela fait déjà trois mois que ces étudiants boycottent cours, stages hospitaliers et examens. Face à cette situation et pour éviter le spectre d'une année blanche, plusieurs groupes parlementaires sont entrés en ligne et ont appelé toutes les parties à poursuivre et à accélérer le dialogue, estimant que les points les plus importants et les demandes légitimes avaient été réglés dans l'intérêt des étudiants. Nous restons dans le domaine de la santé pour parler d'une pathologie qui représente la première cause de handicap non traumatique chez le jeune adulte. La sclérose en plaques dont nous célébrons cette semaine, la journée mondiale, touche 2,5 millions de personnes dans le monde. Il s'agit d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire se dérègle et attaque les cellules de l'organisme, plus précisément du système nerveux. À Fès, plusieurs associations ont organisé des journées de sensibilisation à cette maladie. Sarah Jamré, Deliscoin. C'est une pathologie qui toucherait plus de 8000 personnes au Maroc, la sclérose en plaques, une maladie neurologique caractérisée par la destruction progressive de l'enveloppe protectrice des nerfs du cerveau et de la moelle épinière en général. Elle touche les personnes âgées entre 20 et 40 ans. Je souffre de troubles de motricité, mes jambes sont faibles et je ressens des picotements aux mains. J'ai fait des séances de rééducation et je suis également sous traitement. Le diagnostic est en baie après plusieurs examens médicaux. Mon neurologue m'a prescrit des médicaments qui ne guérissent pas cette maladie chronique et progressive, mais me permettent de vivre avec au quotidien. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement curatif, mais plutôt des médicaments qui ont pour effet de réduire la fréquence des poussées inflammatoires et l'apparition de nouvelles lésions. Chaque année, les associations de malades organisent des journées de sensibilisation autour de cette maladie. Il est important pour nous de faire connaître cette maladie qui reste malheureusement peu connue au Maroc et de parler de tous les symptômes cachés. Notre objectif principal est la sensibilisation, sensibiliser au diagnostic précoce. C'est très important dans la prise en charge de la maladie, car il existe aujourd'hui au Maroc des traitements très efficaces. Un traitement qui demeure assez coûteux, surtout pour les patients non mutualistes. Pour vivre avec la maladie, ils doivent débourser annuellement entre 100 000 et 250 000 dirhams. Silicon Valley, Bangalore, Shenzhen, autant de métonymies qui évoquent la puissance de l'industrie des nouvelles technologies de l'information. Ce secteur est devenu ces dernières années le nouveau baromètre de développement d'un pays. Au Maroc, il est encore embryonnaire, mais l'organisation du Congrès de la technologie de l'information à Tangier contribuera à mettre en orbite ces experts. 200 intervenants de plus de 60 pays participent à la deuxième édition de cette rencontre. Et parmi les thèmes abordés dans les panels, la politique entre le virtuel et le réel, et la lutte contre l'extrémisme, et aussi la digitalisation de l'état-nation. L'influence du virtuel et des réseaux sociaux sur la politique et le social, c'est l'un des thèmes principaux débattus lors de ce septième SIFI. Deux secteurs qui ont connu de véritables changements ces dernières années face à la transformation digitale dans le monde. Selon une récente étude, le Royaume est d'ailleurs le leader africain en matière de développement des technologies. Je pense qu'il est très important pour nous, en tant qu'Africains, que le Maroc puisse et doit prendre l'initiative de développer nos idées, par exemple à travers le développement de l'intelligence artificielle. Durant ce forum de deux jours auquel on prit part près de 300 conférenciers venus du monde entier, les participants ont appelé à adopter des lois et à établir des règles régissant l'usage et le stockage des données personnelles par les grandes multinationales du numérique, mais également à éradiquer l'extrémisme et la violence sur Internet. Nous avons eu des discussions sur les guerres cybernétiques. Nous devons mettre en place des traités sur les types d'armes technologiques utilisées lors de ces guerres cybernétiques. Quelles sont celles qui sont autorisées, celles qui ne le sont pas ? Co-organisées avec l'Inde, ce septième congrès de la technologie et de l'innovation a permis la mise en place de nombreux partenariats, notamment entre l'Observer Research Founder of India et l'Université internationale de Rabat. Et ce sujet justement a été l'un des thèmes phares du G20 ce week-end. Le long chemin vers un accord mondial sur la taxation des géants de ce secteur a franchi une étape décisive réunie au sud du Japon. Les grands argentiers de la planète sont tombés d'accord sur le dispositif à mettre en place pour harmoniser la fiscalité internationale. Ils ont promis un accord final sur la taxation des entreprises du numérique d'ici 2020. Arriver à un accord définitif en 2020, c'est ce qu'ont décidé les économies majeures de la planète. Pour ces responsables, les géants américains, Google, Apple, Facebook et Amazon ne doivent plus être taxés en fonction de l'endroit où se situent leurs locaux, mais de là où ces multinationales enregistrent leurs revenus. Au sujet de la taxation internationale, nous avons réaffirmé l'importance d'une approche multilatérale pour lutter contre l'évasion fiscale. Et si le consensus a dominé à ce sujet, c'est en partie grâce au changement d'attitude des Etats-Unis. Un seul point d'interrogation subsiste. Comment instaurer de manière efficace la fiscalité du numérique ? L'OCDE recommande d'harmoniser le calcul et le taux d'imposition entre pays. J'admets qu'il faut éviter des solutions d'Etat par Etat pour envisager une politique internationale, une politique commune adoptée au niveau de l'OCDE. Une solution internationale adoptée au niveau de l'OCDE. La taxation des GAFA est érigée en priorité car ces firmes représentent un immense pouvoir économique et financier. A titre d'exemple, ces quatre multinationales pesaient à elles seules 1675 milliards de dollars en 2015 contre 1131 milliards de dollars pour toutes les entreprises françaises cotées au CAC 40. Autre titre de ce journal, la situation au Soudan. Au moins quatre personnes ont été tuées ce dimanche au premier jour du mouvement de désobéissance civile. L'action lancée par l'association des professionnels accuse les poutchistes au pouvoir d'être responsables du bain de sang du 3 juin et de la répression qui s'est poursuivie les jours suivants. Rita Saha pour les détails. Pierre et Brindy entassés les unes sur les autres dans les rues quasi-désertes d'Omdourman, plus grande ville du Soudan. Plusieurs barricades de fortune ont été installées par les habitants. Une manière pour eux de poursuivre la contestation face aux militaires. Et pour cause, lors d'un nouveau sit-in organisé le 3 juin dernier, une centaine de civils auraient trouvé la mort suite à la répression de l'armée. Les gens ne peuvent pas être gouvernés par la force. Je ne le dis pas en tant que membre de l'opposition, ni en tant que soutien du gouvernement. Mais les gens ne veulent pas de ce gouvernement. Et comme vous pouvez le voir, les rues sont vides, les magasins sont fermés. Personnellement, je veux un gouvernement civil. Nous n'avons pas fermé notre boulangerie parce que nous distribuons de la nourriture aux gens pour qu'ils puissent manger. Mais la désobéissance civile se poursuit. Même son de cloche dans la capitale. L'appel à la désobéissance civile lancé par l'Association des professionnels soudanais a fait écho dans les rues barricadées de Khartoum. Une opération qui a causé la mort de 4 personnes dans les deux principales villes du pays. Selon plusieurs contestataires, elles auraient été tuées par les milices du conseil militaire de transition. Les barrages ont pour objectif d'envoyer un message aux populations en affirmant que nous n'avons pas de problème personnel et que nous ne sommes contre personne. Car nous souffrons nous-mêmes. La principale raison des blocages est d'empêcher les gens d'aller au travail. Et nous avions déjà fait la même chose auparavant pour empêcher les gens d'aller travailler. C'est une sorte de pression. Face au climat de terreur qui règne depuis plusieurs jours au Soudan, de nombreux habitants tentent de fuir le pays. Des centaines de civils ont d'ailleurs pris d'assaut l'aéroport de Khartoum, malgré la suspension des liaisons aériennes de plusieurs compagnies avec la capitale soudanaise. Des milliers de Vénézuéliens quittent leur pays. Dès les premières heures de samedi, ils se sont précipités sur les points de la frontière reliant le Venezuela et la Colombie. Et les longues files d'attente étaient visibles tout au long de la journée. Mais vendredi, le président socialiste Nicolas Maduro avait ordonné la réouverture de la frontière avec la Colombie dans l'état de Tachira, à l'ouest, près de laquelle la communauté internationale avait massé son aide humanitaire refusée par Caracas. Hong Kong a vécu aujourd'hui l'une des manifestations les plus importantes depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. Un Chinois sur dix dans cette gigantesque ville de 6 millions d'habitants ont battu le pavé pour dénoncer un projet de gouvernement local de faciliter des extraditions vers la justice de la Chine continentale. Et toujours en Asie, le Kazakhstan élit le successeur de Nour, Sultan Nazarbayev. Près de dix millions d'électeurs étaient appelés dans les bureaux de vote au Kazakhstan pour un scrutin présidentiel anticipé inédit. Il s'agit de la première élection dans le pays, dont le président Nour, Sultan Nazarbayev, au pouvoir depuis 29 ans, est démissionnaire à la surprise générale en mars dernier. Son absence à ce scrutin ne signifie pas que le suspense sera de mise. Son successeur désigné le président par intérim, Kassim Jomad Tokayev, est quasi assuré de l'emporter. Et nous revenons au Maroc où la saison de la moisson bat son plein. Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture, la production céréalière serait en baisse de près de 20% cette année. Exemple de la région de Casablanca où les agriculteurs, comme dans le reste du royaume, s'attendent à une moisson modeste en raison de la faible pluviométrie. Amine Haddou et Amina Benralak. La moisson touche à sa fin dans ce champ de céréales près de Casablanca. Sauf que les attentes des agriculteurs de la région ne sont pas au rendez-vous. La récolte est moins abondante que les résultats escomptés. La moisson a commencé pendant Ramadan. Elle touche aujourd'hui à sa fin. Nous constatons que la production a connu un ralentissement. En comparaison avec l'année dernière, les rendements sont en baisse. Nous n'avons eu de la pluie qu'au début de la saison. Les agriculteurs tentent aujourd'hui de protéger le fruit de 7 mois de dur labeur. Pour préserver la qualité des céréales, passe par la lutte contre les parasites et les maladies. 120 quintaux sur 6 hectares ont été récoltés sur cette parcelle. Lorsque la saison est bonne, nous récoltons le double, parfois jusqu'à 300 quintaux. A l'échelle nationale, le ministère de tutelle prévoit une récolte de 61 millions de quintaux, soit une baisse de 19% par rapport à la production moyenne des années 2009-2018 du plan maroc vert. Et nous terminons ce journal dans les eaux du Sahara, à Ouad Saki al-Hamra. Une des 12 nouvelles zones humides marocaines inscrites le mois dernier sur la liste d'importance internationale de la Convention Ramsar, un site qui abrite des oiseaux migrateurs, dont des flamands roses. Youssef Wichou, Eritazah. Des flamands roses à perte de vue, plusieurs centaines d'oiseaux migrateurs, une faune exceptionnelle qui a trouvé refuge dans cette zone humide de l'Aïoun. L'oued Saki al-Hamra est d'ailleurs un point de passage obligatoire pour ces espèces qui migrent vers le sud du continent, un lieu qui a récemment été inscrit sur la liste d'importance internationale de la Convention Ramsar. La superficie de cette zone est de 1500 hectares. Elle présente et offre diverses particularités, comme les dunes de sable et le barrage. On y découvre également une grande diversité de faunes et de flores. Située près de la zone urbaine de la ville de l'Aïoun, l'oued Saki al-Hamra est menacée par le fléau de la pollution. La préservation de ce lieu est d'ailleurs l'une des préoccupations principales de nombreux défenseurs de l'environnement de la région. Ces derniers tentent de sensibiliser les populations pour assurer la sauvegarde du site. Si nous protégeons ce lieu, il constituera un refuge pour les habitants tout en restant un patrimoine environnemental. En mai dernier, 12 nouveaux sites marocains ont été inscrits sur la liste de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, une convention à laquelle le Royaume a adhéré en 1980. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. Au moins 4 personnes ont été tuées ce dimanche, au premier jour du mouvement de désobéissance civile au Soudan. L'action lancée par l'Association des professionnels accuse les poutchistes au pouvoir d'être responsables du pain de sang du 3 juin. Voilà pour l'information de ce dimanche. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours revoir la rediffusion en replay sur le site 2e.ma dans quelques minutes, l'édition en langue arabe avec Boucharaït. Et puis demain, vous retrouverez Mehdi Soufiem. Excellente semaine à tous. Sous-titrage ST' 501